Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans l'épisode numéro 274. J'aimerais que l'épisode d'aujourd'hui tourne autour d'une question essentielle. Tu l'as vu dans le titre sûrement. Mais juste avant, j'aimerais te donner un peu de contexte. Dans l'épisode très court ce matin, on va revenir sur les méditations de Marc Aurel, le grand empereur, grande figure du stoïcisme, qui nous laisse cette citation, j'ouvre les guillemets, « Qui ne sait ce qu'est le monde, ne sait où il se trouve lui-même. Qui ne sait pourquoi il est fait, ne sait pas non plus qui il est, ni ce qu'est le monde. L'homme qui a négligé une seule de ces questions ne saurait même dire quelle est sa fonction naturelle. Sous quel aspect apparaît donc l'homme qui fait, qui a du bruit que mène, pour l'applaudir ou pour le huer des gens qui ne savent ni où ils sont, ni ce qu'ils sont. » Je ferme les guillemets. C'est Ryan Holiday qui m'inspire à te parler de ça aujourd'hui. Il nous parle du comédien Mitch Hedberg, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui a une petite histoire. Il raconte dans un de ses nombreux stand-up. Je te mettrai un lien en description si tu veux voir. Il doit se rendre à une émission de radio pour une interview. Et le présentateur de l'émission lui demande d'entrer de jeu, première question, « Alors, qui es-tu ? » Et du coup, Mitch se demande à lui-même, « Est-ce que la question est réellement profonde ? » Ou « Est-ce qu'il s'est trompé d'endroit ? » Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on nous demande, « Qui es-tu ? » ou « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » On a tendance à répondre par des banalités d'usage. « Je m'appelle Jenny, je fais tel ou tel métier. » D'ailleurs, ça me fait rire à quel point on a tendance, enfin, rire, pas vraiment d'ailleurs, on a tendance à se définir par notre propre métier. « Qui es-tu ? » « Je m'appelle Jenny, je suis ingénieur. » J'aurais pu te répondre ça il y a quelques années, alors que ça ne reflète en rien la personne que je suis ou que j'étais. Mais bref, on ne pense jamais à prendre cette question au sérieux. Et Ryan Holiday nous dit, « Imagine que tu as un pistolet sur la temple, et on te pose la même question. Qui es-tu ? » Tu irais probablement chercher un peu plus loin. Et donc, j'aimerais simplement te la poser cette question aujourd'hui, mais j'aimerais surtout que tu prennes quelques minutes pour y réfléchir très sérieusement. « Qui es-tu vraiment ? » Autrement dit, « Quelles sont tes propres valeurs ? » « Qu'est-ce que tu veux défendre dans la vie ? » « Quels sont tes objectifs ? » C'est essentiel d'avoir de la clarté sur tout ça. Mais aujourd'hui, on a plus tendance à penser dans la superficialité et à se renfermer dans des identités banales qui nous permettent de rentrer dans un moule. Mais donc, on ne sait pas se définir. On ne sait même pas qui on est vraiment, en fait. Donc, je te la repose la question. « Qui es-tu vraiment ? » Et désolé d'avance si ta journée va se transformer en crise existentielle. Si c'est le cas, ne t'inquiète pas parce que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais voilà, « Qui es-tu vraiment ? » Je te laisse réfléchir là-dessus. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Énorme big up à Marc Aurel. À demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada